France Inter C'est Oli O-L-I La Biblie des petits Je suis pas petit, je suis grand Bonjour, je suis Jean Lebrun et je vais vous raconter l'histoire d'un petit breton et d'un lama qui cherchait des lunettes C'était un après-midi et ma mère m'avait envoyé me faire couper les cheveux Il faut dire que je les ai plutôt touffus Elle m'avait recommandé Surtout, tu expliques à Mme Audette qu'il faut faire disparaître ces tépits là qui rebiquent toujours au même endroit Moi j'aime bien aller chez Mme Audette Elle a une tignasse rousse magnifique Je me dis souvent que si elle passait à la télévision au milieu d'une dizaine d'autres personnes on ne verrait qu'elle Notre village est perché sur la côte bretonne entre la mer et la forêt Le salon de Mme Audette à dix minutes peut-être du bourg se tient à une extrémité de la commune dans un lotissement où on a construit des maisons blanches qui, faute de pouvoir tendre le nez vers la mer font face à une haute forêt Quelle n'a pas été ma surprise quand en arrivant en vue du salon de Mme Audette j'ai vu un camion de la télévision et devant la vitrine un attroupement Mme Audette était sans dessus-dessous Le corsage à demi dégraffé et aveuglé par un projecteur le cheveu en bataille elle expliquait devant la caméra qu'avait surgi dans sa boutique sans crier gare un sanglier A l'entendre, il était énorme tout noir Les clientes avaient jailli de sous le casque pour se réfugier dans l'arrière-boutique où Mme Audette s'affairait maintenant pour leur offrir un café réconfortant accompagné d'un peu d'eau de vie comme je le vois faire le matin chez le vieux Jean-Yves Bon, à dire vrai, il n'y avait pas mort d'homme La bête avait renversé les fauteuils puis affolé, tournant en rond elle avait très vite retrouvé la même porte qui lui avait permis d'entrer et qui lui avait servi ensuite d'issue D'ailleurs, le journaliste de la télévision a pris l'air de qui en sait long Il a expliqué que les sangliers de plus en plus chassés vivaient de moins en moins longtemps Auparavant, ils pouvaient expliquait-il, durer 20 ans Maintenant, ils n'ont plus le temps de vieillir 7 ans, et hop, on n'en parle plus Apprendre que l'animal sur la piste duquel tout le village allait se lancer pour le hacher menu avait le même âge que moi ça ne m'a pas rassuré du tout Peu de jours après un matin gris Monsieur et Madame Lévedère ont constaté la mort de leurs 5 lapins Je connais bien Monsieur et Madame Lévedère Je crois qu'ils aiment mes visites et à chaque fois ils m'offrent un doigt de cidre sous leur véranda Et maintenant je sais lire la drôle de plaque de bois qui est posée au mur et sur laquelle j'ai déchiffré cette inscription Travailler pour qu'un jour quand tu seras vieux ton labeur travaille pour toi J'ai demandé ce que cela voulait dire et Monsieur et Madame Lévedère m'ont expliqué qu'à la retraite dorénavant ils entendaient bien être tranquille Ben c'est pas le cas ces braves gens élèvent des lapins ils les ont installés au départ d'un petit chemin qui mène de leur maison à la mer et ce matin-là ils ont trouvé les portes des clapiers ouvertes à tous les vents et les 5 lapins posés par terre alignés soigneusement les uns à côté des autres et morts Les gendarmes sont accourus les premiers ils ont pris les choses très au sérieux Ils ont retourné soigneusement les 5 petits corps Ils nous avaient prévenus n'ayez pas peur vous ne verrez pas de traces de morsures et en effet rien On ne peut donc pas accuser des chiens errants comme on en voit parfois et évidemment pas le sanglier que personne n'a envie de revoir Depuis le village s'affaire Le David qui a toujours le mot pour rire a parlé d'un serial killer de lapins Le Bob a décidé de renforcer toutes ses serrures avec du fil de fer Et le vieux Jean-Yves c'est ça qui m'a fait de la peine il m'a confié dans l'oreille Mais quand ma petite fille va revenir et qu'elle va me demander papi on va voir les lapins qu'est-ce que j'ai à lui répondre ? En ces temps agités on a donc vu un sanglier foncer tête baissée dans le salon de madame Odette et des lapins ne plus être en sécurité dans les dépendances de la maison de monsieur et madame Lévedère Mais le plus étonnant reste à venir Cette fois vous n'allez pas me croire Vous avez déjà compris que mon village devient grand Il y a maintenant assez d'habitants pour qu'un marchand de lunettes vienne s'y installer J'ai lu l'enseigne qu'il a plantée aux côtés de sa boutique Optique 2000 Cet opticien nous ferait presque croire que nous sommes une commune moderne Mais a-t-on déjà vu dans une commune moderne un lama se promener en toute liberté ? Oui un lama comme dans Tintin au Pérou que je commence à lire ou comme dans Cusco L'Empereur Mégalo que j'ai vu au cinéma Un lama dans nos rues avec au sommet son long cou une tête de chameau prolongée d'oreilles toutes rondes et une belle fourrure où on aimerait se faire faire des câlins Et qu'a-t-il fait ? Ce lama inattendu Il est entré chez l'opticien comme le sanglier chez madame Odette mais lentement tranquillement en ruminant de plaisir C'est pas un individu dans le genre de celui de Tintin au Pérou qui passe son temps à cracher à la face du capitaine Haddock Aussitôt un attroupement s'est produit devant la vitrine C'est dommage la télévision n'a pas eu le temps de venir parce que très vite le curé est sorti de l'église C'est un prêtre qui vient tout juste d'arriver Personne n'a encore eu le loisir d'aller lui rendre visite au presbytère Il a une drôle de tête on dirait un dompteur On le verrait plutôt en habit rouge chamarré sur une piste cabillée tout en noir sur la chaussée Pour ramener le calme il nous a alors expliqué que le lama venait de chez lui qu'il l'avait recueilli dans un cirque et qu'il n'était pas méchant Alors nous sommes partis bras dessus bras dessous tous ensemble vers le presbytère pour y raccompagner le lama que nous avions déjà surnommé Optique 2000 Et là merveille des merveilles ce n'était plus un presbytère mais caché derrière les haies une petite arche de Noé Dans la fontaine des poissons couleur inouïe dans le jardin des coques de bruyère et des moutons dans la laine desquelles on aimerait faire des câlins Le curé m'a dit que les moutons venaient de l'île d'Oessan et que tout ce monde vivait en harmonie avec le lama Je vous ai demandé jusqu'à quel âge je pouvais vivre les lamas 20 ans me fut-il répondu Alors là j'étais rassuré Et à cet instant nous avons vu apparaître des lapins beaucoup plus beaux que ceux de monsieur et madame Lévedère Un poil soyeux Angora m'a dit le curé Aussi doux que le poil alpaga du lama Le vieux Jean-Yves lança alors Lama doué bénigat Je n'ai pas encore appris le breton alors je lui ai demandé de traduire Madoué bénigat ça veut dire Dieu soit béni Maintenant quand ma petite fille va revenir et demander Où sont les lapins je saurais où l'emmener Et voilà l'histoire est finie Maintenant Ouli Non Inode Ouli